... Alors si nous avons tenu à faire face à la presse, c'est aujourd'hui pour dénoncer cette injustice. C'est aujourd'hui, c'est une nouvelle forfaiture que l'administration de l'UNVC a encore fait. Je pense qu'on a toujours dit que sur une gestion, ce qui doit être fait, c'est la régularité. Sur une gestion, ce qui doit être fait, c'est satisfaire les besoins des étudiants. On ne peut se permettre depuis 29 jours aujourd'hui de voir les étudiants réclamer des choses fondamentales pour voir aujourd'hui l'autorité, dire publiquement aujourd'hui avec une arrogance de telle sorte qu'on pense qu'ils minimisent aujourd'hui les questions qui sont posées pour les étudiants et pire aujourd'hui, se permettre de priver les étudiants de vivre dans une journée où ces étudiants doivent se lever aujourd'hui pour aller faire cours. Il faut le dire depuis le début de l'année. Les représentants d'étudiants font énormément d'efforts aujourd'hui pour ne pas paralyser le système de l'université Gasson-Berger de Saint-Louis. Dans cette université, cette année, des représentants d'étudiants sont allés aujourd'hui sur la nationale sans bloquer aujourd'hui les enseignements. Mais si on en va aujourd'hui jusqu'à priver des étudiants de vivre, jusqu'à toucher l'intégrité des étudiants, ça veut dire qu'aujourd'hui l'administration est devenue irresponsable. L'administration se permet aujourd'hui de faire des menaces ouvertes, alors qu'à côté, c'est des allées qui ne sont pas faites. C'est des étudiants en condition d'handicap aujourd'hui pour aller au niveau des UFR. Et pourtant, l'autorité minimise la question. C'est des ambulances aujourd'hui qui ont un problème. Des étudiants peinent aujourd'hui à rallier la ville en cas d'urgence, alors que les ambulances aujourd'hui sont aujourd'hui dotées pour les étudiants pour leur permettre aujourd'hui de se déplacer dans ce sens. Ça a été aujourd'hui dénoncé depuis plus de deux mois. L'autorité est restée inerte. Mais ce qui est plus grave aujourd'hui, les camarades étudiants, et aujourd'hui à l'opinion nationale, nous vous le disons, c'est les chambres froides. Oui, les chambres froides au niveau aujourd'hui des restaurants universitaires ne sont plus fonctionnelles depuis plus de quatre ou cinq mois pour cette année, mais depuis plus de deux ans ou trois ans dans la généralité. Parce qu'en réalité, il n'y a eu qu'un taf yangle depuis le début de l'année. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui guette aujourd'hui l'université, c'est une intoxication alimentaire. Parce que les aliments aujourd'hui ne sont plus conservés. Les étudiants sont entrés aujourd'hui de manger des choses abominables. En réalité, fermer ce resto, c'est juste aujourd'hui montrer aux étudiants la possibilité même d'aller manger de la qualité. Mais nous n'allons pas l'accepter. Nous demandons aujourd'hui à l'autorité de régler déjà le problème au sein de ces restos, mais surtout avant tout d'ouvrir ce restaurant universitaire. Et je pense que c'est à cause de cela que la Commission sociale, en toute responsabilité, a transféré aujourd'hui ce dossier sur la table de la coordination des étudiants de Saint-Louis pour que aujourd'hui justice puisse être faite, mais aussi pour aujourd'hui que l'intégrité aujourd'hui des étudiants puisse être rétablie, pour que ce directeur aujourd'hui et l'ensemble de l'administration de cette université sache que l'étudiant n'est pas à menacer, mais surtout qu'aujourd'hui l'autorité puisse savoir que les moyens de lutte syndicale traditionnelle qu'on cette université ne seront jamais perdus parce que nous ne perdrons pas des acquis. Et c'est de cette manière que nous ne perdrons pas des acquis que la quinzaine de l'hygiène et de l'entretien aussi sera organisée parce que c'est une chose fondamentale. Sur ce, nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada